Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Soufiane Saouli, bonsoir. Rays Haïdar, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est au menu de l'édition du soir, ce sommet de l'association du développement en Afrique. Tenue à haut Kenya, le président de la République, Abdelmedjit Ebon, a appelé les pays du continent à tenir compte des priorités nationales de développement et a soutenu toute initiative et mécanisme en ce sens. Le Premier ministre l'a représenté à cet important rendez-vous. L'Algérie a l'initiative d'une nouvelle entité régionale, le bloc tripartite algéro-tunise ou libyen. Le président de la République, Abdelmedjit Ebon, n'a jamais caché ses intentions de mettre en place une feuille de route pour ces trois pays et l'essor de la région. Réunion ministérielle sur la Palestine et sa reconnaissance à l'international, le ministre des Affaires étrangères y a pris part aujourd'hui à l'Iyad en Arabie Saoudite. Ahmed Attaf a insisté sur ce point comme unique solution au conflit. Au Caire, les négociations pour un accord avec le mouvement Hamas sous médiation qu'Atari ont repris. Le Hamas qui insiste sur un cessez-le-feu en dépit de la pression des alliés de l'antité sioniste. Le ministre du Commerce appelle les industriels à investir dans la production de matières premières, dont le sucre. Rayb Zetoni à Auron soutient le salon du transport et de la logistique. A suivre également le festival du cinéma méditerranéen de Annaba, professionnels et femmes du 7e art découvrent les oeuvres en compétition, l'industrie cinématographique au menu du jour. Et puis en championnat d'Afrique des clubs d'âme de volleyball, les Algériennes connaissent désormais leurs adversaires en 8e de finale. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Avant de dérouler tous ces titres, le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu aujourd'hui à Alger l'ambassadeur du Portugal, Luis de Albuquerque Veloso, qui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience qui s'est déroulée en présence du secrétaire général de la présidence de la République, Abdelmajid Tebboune a appelé à tenir compte des besoins de développement et des priorités nationales de chacun des pays du continent. L'Algérie qui a réaffirmé à l'occasion le soutien du pays à toutes les initiatives et mécanismes qui permettent de combler le déficit de financement, d'augmenter le volume des aides au développement également. Samad Hamadi est l'envoyé spécial de la radio nationale. L'important, c'est le rôle clé que joue l'association de développement international IDA en Afrique et souligné par l'Algérie à travers son premier ministre, Nadir Arbawi. L'Algérie se dit prête à soutenir et relever les aspirations des peuples africains à travers ce sommet. L'Algérie réitère l'importance du rôle stratégique que joue l'association internationale du développement et salue le fait qu'elle ait consacré 70% de ses obligations pour des projets de développement en Afrique lors de la 20e édition de la reconstruction des ressources de l'association. L'Algérie entend adopter une approche qualitative, dont la restitution des ressources en Afrique, tout en considérant les besoins des pays et des peuples. Nadir Arbawi Soutenir l'économie en Afrique est lié à l'accélération de l'intégration continentale et la mise en application de l'agenda de l'Union africaine pour 2063. C'est ce à quoi l'Algérie aspire à concrétiser, notamment à travers son approche d'intégration dans la réalisation de ses projets nationaux, ainsi que les projets réalisés en coopération avec les pays du voisinage. L'Algérie, qui a défendu et relevé les problèmes des pays africains pendant des années, aspire à faire de ce sommet une issue vers la prospérité et le développement économique en Afrique. Samar Hamadi depuis la capitale kenyane, Nairobi, la radio algérienne. Et depuis Nairobi, justement, le premier ministre représentant du chef de l'État a rencontré le président kenyan, qui l'a chargé d'ailleurs de transmettre au président de la République ses salutations, également celle du président mauritanien, actuel président de l'Union africaine, Nadir Arbawi, qui s'est entretenu avec son homologue éthiopien, avec lequel ils ont abordé les relations bilatérales. Ce dernier qui a déclaré espérer une visite prochaine du président de la République à son pays, pour renforcer davantage les relations entre les deux pays. L'Algérie, qui s'attèle également sur instruction du président Boune, a développé les zones frontalières avec la Tunisie. Il s'agit notamment de mettre en branle les accords de jumelage des wilayah limitrophes des deux pays. Pour ce faire, un séminaire international s'est tenu aujourd'hui à Eloued. Le secrétaire général du conseil consultatif de l'UMA, Saïd Mkadem, a évoqué ses mécanismes de développement, les priorités. Établir une feuille de route pour essayer d'énumérer les priorités qui peuvent garantir la stabilité et la sécurité des deux pays. permettant de trouver un moyen pour les échanges dans le domaine commercial, agricole, la santé également. Dans le domaine scientifique, académique, permettre aux deux pays d'échanger leurs expériences dans le domaine touristique, passer au concret. L'Algérie et la Tunisie, mais aussi la Libye, qui sont engagées dans un acte de naissance d'une nouvelle initiative, une initiative tripartite, un ensemble régional, une nouvelle entité, sur l'initiative du président de la République. Elle est la démonstration, Shaky Benzaoui, que dans la politique comme de la vie, l'action est toujours préférable à l'inertie. L'accord de Carthage, UMABIS, trio de Tunis, observateurs et spécialistes, se confond dans l'appellation sur le sommet qui a réuni les trois présidents algériens, tunisiens et libyens. Même si les sceptiques étaient de sortie pour anticiper les résultats de cette trilatérale, lui prédisant le pire à venir, le 22 avril demeure une rencontre fondatrice d'une approche nouvelle. Si depuis près de 30 années, l'UMA a cessé d'exister sous prétexte du problème du Sahara occidental mis en avant par le Marzen, qui a lâchement privilégié des alliances contre nature avec l'entité sioniste et s'est invité dans d'autres structures organiques du Masharak, aujourd'hui, c'est l'Algérie, tenue pour responsable de cet épisode, qui a invité ses frères maghrébins à réfléchir à une autre voie, la voie de la coopération, des échanges politiques et économiques, à travers la confection de la feuille de route tripartite, il s'agit de baliser le terrain pour œuvrer à l'intérêt commun. Une union stratégique pour s'adapter aux mutations régionales et internationales, ce G3 est de ce fait un premier pas, un embryon pour créer cette alliance inclusive des pays d'Afrique du Nord que la Mauritanie va probablement rejoindre à son tour. Ces aspirations ne peuvent évidemment laisser indifférentes ni l'Union européenne du fait de la géographie et des ressources des trois partenaires, ni l'Union africaine du fait de la profondeur de ce bloc compact, et encore moins les pays professionnels de l'ingérence qui vont mal digérer cet acte collectif de souveraineté. In fine, l'alliance née à Carthage a déjà le mérite d'être une alternative régionale proactive qui s'imposera avec le temps comme un interlocuteur crédible et responsable face aux autres entités partenaires, que l'on veuille ou pas, le Maghreb de l'action a succédé au Maghreb des slogans. L'Algérie, Jacques Benzaoui, très active diplomatiquement à l'international, notamment dans le soutien des causes justes à leur tête, la cause palestinienne. Justement, le ministre des Affaires étrangers, Rahmad Attaf, a participé aujourd'hui à une réunion ministérielle à Riyad, en Arabie Saoudite. Elle est consacrée à la mise en œuvre de la solution à deux États et la reconnaissance de l'État de Palestine. Dans son intervention, Attaf a insisté sur l'indépendance de cet État de Palestine, au cœur même du règlement du conflit arabo-israélien, également condition essentielle de tout processus de paix. Les Palestiniens qui ont le droit légitime à leur État, avec le Kotsukom Capital, a-t-il marconné. Le ministre des Affaires étrangères, qui a salué dans la foulée le nombre croissant de pays qui reconnaissent désormais l'État de Palestine, il justement appelle à davantage de reconnaissance. Une réunion à laquelle ont participé justement des pays de la Ligue arabe, ceux de l'OCI et des pays européens. Le représentant de l'Union Européenne, également Ariad, a évoqué lui aussi cette reconnaissance. Il a annoncé que plusieurs États membres du Bloc européen devraient reconnaître l'État de Palestine d'ici la fin du mois de mai. Une vague de reconnaissance qui fera un boule de neige à travers le monde. Elle désavoue par là même la politique de désinformation du gouvernement scientiste et de ceux qui ont fait de la normalisation leur credo. C'est ce que relève Abdeljadil Dharri, juriste international. Il nous en parle depuis Genève, joint par Linda Hamad. De plus en plus, il y a des pays, des gouvernements européens qui confirment leur volonté et leur détermination à reconnaître l'État de Palestine comme membre de plein droit des Nations Unies. Ce qui va susciter la reconnaissance internationale au niveau juridique ou au niveau de droit international public. Ça confirme l'échec géostratégique et l'échec diplomatique de ce gouvernement d'extrême droite qui dirige l'entité sioniste. Ça confirme aussi cette politique de trahison et de complaisance avec l'entité sioniste menée par ces régimes de normalisation comme le régime de Marzen. La population palestinienne a bien réussi sa révolution sans combat vers la liberté. Ariad ou de nombreuses déclarations sur la Palestine ont été faites aujourd'hui par les chefs de la diplomatie étrangère. Et si pour les Saoudiens, les Jordaniens et le Qatari, l'entité sioniste doit arrêter son génocide et aller vers un accord juste avec le Hamas, Blinken et Cameron ont eux qualifié les termes de cet accord. Révéler d'ailleurs aujourd'hui au Caire que les propositions sionistes étaient on ne peut plus généreuses. Les Palestiniens estiment que l'entité sioniste qui poursuit d'ailleurs ses massacres sur le terrain bloque tout accord juste et joue le va-t'en-guerre. La lecture d'Amin Fethi, l'universitaire, réagit depuis la fin. Le Hamas va donner sa réponse ce lundi à une proposition de trêve. Cette proposition associée à une libération d'otages, on attend sa réponse. Alors les citoyens palestiniens attendent la réponse mais ils ne sont pas optimistes car à chaque fois le premier ministre israélien pose des obstacles à la réalisation de cette trêve en raison de problèmes inters. La situation des Palestiniens à Rafah, cette route de Gaza est très difficile. Alors il ne faut pas oublier qu'il y a d'un million et demi de déplacés qui vivent dans les tentes et les écoles dans des conditions difficiles avec le manque de moyens. Par terreau, dans le monde où des mobilisations sont constatées, notamment au niveau étudiantin, on en parle souvent d'ailleurs sur nos ondes, sur cette vague de mobilisation. Sachez aujourd'hui qu'en France, les étudiants de la Sorbonne, la prestigieuse université mobilisée contre l'agression sioniste barbare en cours contre les Palestiniens et qui avaient installé des tentes à l'intérieur de cette prestigieuse université, ils ont été évacués de force par la police. Une cinquantaine de manifestants conduit à l'extérieur du bâtiment, alors qu'aux Etats-Unis, on parle à présent de 500 arrestations à travers l'ensemble des universités du pays. Les opportunités d'investissement en Algérie, notamment dans les domaines des hydrocarbures, au cœur des échanges aujourd'hui entre le ministre de l'énergie, Mohamed Arkab, et le PDG de Baker Hughes, Leonzo Simonelli, ils ont tous deux évoqué le développement des gestionnaires avec Sonatrac, à l'instar du projet de compression de gaz, boosting à Sermel Arkab, qui a invité d'ailleurs ce groupe à renforcer sa présence et ses activités en Algérie, mais aussi à investir le marché africain avec le groupe national Sonatrac. La rencontre a eu lieu en marge de la conférence ministérielle du G7 à Turin sur le climat, l'énergie et l'environnement. Notez que les prix du baril sont en hausse aujourd'hui, 89 dollars sur le marché londonien. Retour à l'actualité nationale, on est à 48 heures de la fête des travailleurs. Le 1er mai, le premier responsable de l'UGTA était lui l'invité de la radio nationale, de la chaîne Une précisément. Amartak Jout qui a souligné dans ses propos l'action à mener pour contribuer à l'essor socio-économique du pays et suivre la dynamique actuelle. Sophia Boukhalchand. Consentir les efforts pour apporter une valeur ajoutée à l'activité socio-économique du pays. L'UGTA, à travers le dialogue, envisage de soumettre de nouvelles propositions au pouvoir public. Amartak Jout, secrétaire générale. Le monde du travail nécessite une réflexion un peu plus large. Le monde du travail ne se résume pas au salaire. Il y a beaucoup de choses qu'il faut proposer, des pistes aussi, à soumettre à la réflexion des opérateurs économiques du gouvernement. Et nous aussi, nous avons la santé, le mental, le travail, nous avons le problème de l'entreprise en tant que telle, son environnement, les maladies professionnelles, on a la question des retraites qui revient aussi. Et à chaque fois qu'il y a une demande et qu'elle est reprise par le syndicat, ça ne peut que permettre aux uns et aux autres d'apprécier et d'avancer dans le règlement de ces problèmes aux travailleurs. Améliorer la situation socio-professionnelle des travailleurs ne se limite pas aux augmentations salariales. L'UGTA préconise d'autres mesures à mettre en place. Si vous avez un environnement sain et que vous êtes épanoui dans votre travail, vous pouvez même perdre 20% et vous continuez à travailler. Les mesures, c'est de discuter franchement. Il faut qu'il y ait des espaces de discussion. Si vous ne prenez pas en charge les problèmes au départ, à la fin, vous avez un salarié abîmé. Chercher à vivre décemment la maîtrise des prix, la maîtrise des loyers. Aujourd'hui, nous avons une population qui est différente de celle qu'il y a 40 ans. Enfin, Amartak Jout plaide pour la culture du dialogue social entre employeurs, gouvernement et travailleurs en vue de renforcer le front interne et préserver les intérêts supérieurs du pays. Dans l'actualité économique, ce déplacement aujourd'hui à Oran, où se tient le 7e salon du transport et de la logistique, un déplacement du ministre du Commerce, il était en compagnie de son collègue des transports. Ils sont rendus au complexe Barahal de raffinage de sucre. Ils ont appelé les producteurs et lancé même un appel à tous les autres industriels pour investir dans ce segment, pour réduire la facture d'importation et assurer ainsi des stocks suffisants de ce produit. Au niveau national, on écoute à ce propos le ministre Tayyab Zetouli des propos recueillis par notre correspondant Mohamed Hamza Belmadani. Aujourd'hui, l'Algérie dispose de trois complexes de raffinage de sucre. On espère d'abord augmenter le niveau de production suffisant actuellement sur le marché pour qu'on puisse aller vers les marchés mondiaux. Toutefois, il faut investir dans la matière première comme a instruit le président de la République avec comme objectif la maîtrise de l'ensemble de la chaîne de la production à la matière première en passant par sa transformation, sa consommation et pourquoi pas son exportation. Et la logistique justement indispensable à cette exportation ou réception d'ailleurs des importations algériennes au niveau notamment des ports. Le ministre des Transports a expliqué au micro de Mohamed Hamza Belmadani ce qui a engendré des lenteurs et appelé. Les opérateurs ont utilisé davantage les plateformes notamment celles des douanes algériennes. Mohamed El-Habib Zahana. La problématique dans la lenteur de ces procédures réside dans l'utilisation par chaque organisme de ses propres procédés, ce qui prolonge cette opération et ne convient pas aux opérateurs. Les douanes ont développé une plateforme numérique pour réduire les procédures, lui donner de la rapidité et à réduire la durée de traitement des conteneurs au port. Toutes les institutions sont ainsi appelées à utiliser cette plateforme et celle de Serreport pour une rentabilité optimale de toutes ces opérations. Vous l'avez certainement constaté, les conditions météo ont changé sur le nord du pays. Des pluies concernent désormais plusieurs villayes du centre et de l'est. Une baisse des températures également constatée. Un phénomène normal pour la saison, selon la responsable de la communication à l'Office national de la météo, Waria Benarekta. C'est une perturbation qui a touché les régions ouest, qui a donné des quantités de pluies qui étaient tout de même modérées. Cette perturbation, elle va toucher après les régions centre et les régions est du pays. Donc, il y aura même une activité orageuse qui risque d'être localement assez marquée sur la région de N'Ama, par exemple, Bayad, Feret, Tissensit, Diyah, Indeflat, Tipaza, Blida et même Alger. On a une probabilité quand même que l'activité orageuse soit accompagnée de chute de grêle. Donc, la région centre, la région est aussi du pays, va rester sous l'influence de cette perturbation. Donc, jusqu'au mercredi, incha'Allah. Waria Benarekta, contacté par Kalima Benorek, on trouvera d'ailleurs à la fin de cette édition pour une page météo détaillée. Météo également, mais cette fois-ci, en liaison avec l'approche de l'été et son corollaire. Bien évidemment, c'est feu de forêt. Saïda, on s'attelle à un système de prévention des feux de forêt. Abdelkal Benorek, c'est notre correspondant. Dans la huilail de Saïda, la conservation des forêts a prévu un dispositif opérationnel de prévention et de lutte contre les incendies des forêts. Selon le chargé de communication, Réfique Thabiti. Conformément aux orientations de la direction générale des forêts, un plan anti-incendie des forêts a été mis sur pied. Pour ce qui est de notre huilail de Saïda, nous avons une superficie de 160 000 hectares de forêts. Composée essentiellement du plein d'alerte, à ce titre, 21 brigades ont été déjà installées au niveau des zones sensibles avec des postes d'observation. Toutes les dispositions pour la prévention contre les feux de forêt sont déjà mises en place. Nous comptons énormément sur la société civile et nous leur demandons d'être vigilants. En outre, des campagnes de sensibilisation sont menées également pour renforcer la prévention avec en plus des dépliants distribués aux habitants expliquant les meilleurs modes d'intervention contre les feux de forêt. De Saïda, Adkrim Benouïz pour la chaîne 3. Et à la veille de la clôture de l'événement, dans ce débat sur l'industrie cinématographique, il s'est invité au Festival du cinéma méditerranéen de Annabas. Plusieurs professionnels, cinéastes et des producteurs en ont discuté. Un symposium a eu lieu. C'est ce que nous relève. Salim Barahimi, notre envoyé spécial. Le symposium dédié à l'industrie cinématographique a débuté en mi-journée à réunir comédiens, cinéastes, producteurs ou réalisateurs. Plusieurs axes ont été abordés dans ce séminaire à l'image de l'industrie cinématographique à travers les financements des projets, la formation, les festivals et promotions du 7e art, les infrastructures et investissements cinématographiques, ainsi que le cadre juridique autour du cinéma. Enfaisal Sahbi, enseignant universitaire, revient sur cela. Ce projet de loi relative aux industries cinématographiques est couronné par un texte de loi qui a été adopté par les deux chambres. Et maintenant, il est en attente d'être promulgué par M. le Président de la République. 13 textes d'application qui vont concrétiser tout ce dispositif réglementaire et légal qui va accompagner les deux autres impératifs pour relancer le cinéma algérien qui sont les films et les salles de cinéma. En matière de salles de cinéma, il y a toute une politique générale du ministère de la Culture et des Arts et à leur tête, Mme la ministre, sur les homologies, pour récupérer un grand nombre de salles pour les réhabiliter et pour les mettre à la disposition des exploitants aussi bien privés que publics. Le symposium sur l'industrie cinématographique se poursuit à l'hôtel Cébouze. Le festival, quant à lui, prendra fin ce mardi soir au théâtre régional Azdin Medjoubi. Danaba Selim Brahimia, Géchen III. Place à l'actualité sportive dans cette édition avec vous, Hamza Rahmouni, bonsoir. Sauf bien, Saouli, bonsoir. Le sport-événement, le volleyball et ce championnat d'Afrique des clubs d'âmes en s'est désormais les adversaires de nos représentants en huitième de finale. Eh oui, le championnat d'Afrique d'âmes des clubs qui se déroulent en Égypte. Demain, place au huitième de finale. On connaît donc les huitièmes de finale avec les affiches suivantes. ASW Béjaïa face aux Éthiopiennes du National Factory à midi. Le NC Béjaïa face au Camerounaise de Mayo-Kawi Evolution à 16h. Et enfin, le MB Béjaïa face au Camerounaise également de Lito Team à 18h. Rappelons que le tenant du titre, le Zamalek du Caire, affrontera les Sénégalais de Sokosim à 16h. Bon courage aux nos représentantes à ce championnat d'Afrique des clubs d'âmes. Ligue 1 et ce nouveau calendrier annoncé aujourd'hui. Avec le report de la 25e journée au vendredi 10 et samedi 11 mai, entre-temps, il y aura des rencontres de mise à jour du championnat avec USMLG, JSK Bili et USM Prinshela. Chabab Gherdi de Belouisdède. Les deux rencontres sont programmées pour le samedi 4 mai. Pour la rencontre USMLG-JSK Bili, il faut savoir qu'elle devrait se tenir au stade Nelson Mandela de Bagarie puisque l'USMA d'Alger a formulé officiellement une demande pour recevoir la JSK à Bagarie puisque le stade du 5 juillet a été fermé pour deux semaines en raison des travaux de rénovation. Merci Hamza Rahmouni pour cette actualité sportive. C'est la fin de cette édition réalisée comme télé-histoire de la semaine par Sidali Tobal et Selma Fegir. Comme promis, voici les prévisions météo pluvieuses. C'est signé Calema Benoil. Bonne écoute. L'information sur la chaîne 3 continue 24h sur 24 sur notre page Facebook Radio-Alger chaîne 3 ou facebook.com slash chaîne 3 L'alerte météo pluvie parfa sous forme d'averses orageuses et accompagnées de chutes de grêle touchera jusqu'à demain A 18h, Boumerdes, Tiziouzou, Bdjaya, Bouwira, Bourjbore, Rij et le nord de Msilai, sur Djidjil, Skikda, Hannaba, At-Taraf, Sougaras, Gelma, Constantine, Mila, Stif, Betna, Ommelbogi, le nord de Khinchla et le nord de Tbessa à partir de demain matin à 10h et jusqu'à 23h de la même journée. Les cumuls varieront entre 20 et 40 millimètres pouvant même dépasser localement les 50 millimètres. Jusqu'à jeudi, le temps restera instable sur le nord du pays. Même le Sahara verra quelques pluies sur la frontière algéro-malienne vers le Sahara central, le sud des oasis et le nord du Sahara oriental. Le mercure affichera les prochaines 24h 19 degrés à Alger et à Hanaba 18 à Mstranem 17 à Tness et Skikda 16 degrés à Betna 15 à Indefla 13 à Mdia 20 à Khinchla 23 degrés à Biskara 24 à Hasermel 28 à Ardaya 31 à Adrar et 34 degrés à Wergla Ce soir, autour de 15 degrés au nord du pays et de 20 degrés au Sahara. La mer sera belle, un peu agitée, sur nos côtes.